Alors aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, on vit quand même dans un monde assez spécial. Tous ceux qui ont un peu de clairvoyance peuvent s'en apercevoir. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas, on y va vite. Donc entre le fait qu'on soit masculin, enfin tout ce qui est masculinité plutôt, c'est considéré comme toxique, donc apparemment, ils ont pour projet... Si jamais tu veux être bien vu, il faudrait que tu sois une sorte d'hybride, une sorte de femme, mi-homme, mi-femme, un truc, là tu seras bien vu. Donc voilà, entre les problèmes d'argent, parce que j'ai l'impression que la retraite en France, les gars, bon, ça manifeste, mais j'ai l'impression que les gars, ça ne va pas bien se passer. La disparité qu'il y a entre les pauvres et les riches vont faire que ça grandir, ok ? Donc c'est de plus en plus difficile, en plus l'inflation qu'il y a en ce moment, avec les crises, on ne sait même pas qu'est-ce que va devenir l'Europe. Ils ont voulu faire les malins, ouais, Poutine, ah c'est fini ! Ah voilà, attends, on n'a plus d'énergie maintenant, on ne peut plus, voilà, c'est fini, plus de gaz, plus rien. Alors on est là, ah bah on fait comment maintenant, les Etats-Unis, eux, ils ont leur propre gaz. Bref, je ne te parle même pas de tout ce qui est relation à une femme, bon, voilà, c'est la pagaille, c'est complètement le désordre, c'est le chaos complet, tout le monde est perdu. Pour 80% des hommes, c'est la galère, disette. Et tu te dis, bon, peut-être que la santé, on est un peu mieux. Non, on n'a jamais eu autant de cancers. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est, si tu te poses des questions, tu te dis, il y a même des gens, j'ai entendu, ils m'ont dit, moi, je ne suis pas d'enfant, c'est pour le mettre dans un monde comme ça, ce n'est pas la peine. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un autre côté, la technologie n'a jamais été aussi avancée, n'a jamais avancé aussi vite, quoi. Entre le moment où on est passé d'Internet, où on est déjà à l'intelligence artificielle, tu vois, l'intelligence artificielle, j'essaie de me mettre à jour, tu vois, mais c'est pratiquement impossible, chaque semaine, j'essaie de me mettre à jour, je suis déjà en retard. Le truc, il va tellement vite là, que genre, c'est tous les jours qu'il y a une mise à jour. Nouveauté, les gars, tous les jours, il y a une nouveauté. Je peux te dire que j'ai parlé à ma mère de chat de GPT, je lui ai dit ce que le truc qu'il faisait, elle m'a dit, c'est la fin du monde, elle m'a dit, non, mais c'était sérieux, elle m'a dit, ça y est, j'ai l'attention. Calme-toi, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, tu m'étonnes. Ma mère, elle a connu, elle a vu l'arrivée d'Internet, déjà, c'était un truc de ouf. Entre Internet, on est déjà à l'intelligence artificielle, plus les crypto-monnaies, tu vois. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire le livre The Inevitable de Kevin Kelly. Donc, il dit, comprendre les 12 technologies qui vont forger le futur. Et d'ailleurs, je crois que je suis au deuxième, troisième chapitre. Et il dit que de toute façon, les gars, les robots, ils vont vous remplacer, les gars. Tu peux avoir peur, dire, de toute façon, comme tu as peur, tu penses, tu fais l'autruche, tu penses, ça ne va pas arriver. Mais c'est déjà là, les gars. Quand vous cliquez sur un bouton, quand vous cliquez sur un lien sur Google, c'est déjà des robots qui s'occupent de faire le travail. Ils font un travail que toi, tu n'aurais jamais réussi à faire. Si jamais tu devais chercher toi-même les choses sur, comment dire, sur tout le fin fond d'Internet pour avoir la réponse à ta requête, ça te prendrait des années, je pense. Et les robots ont déjà remplacé beaucoup de travail. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, du coup, je peux comprendre que les jeunes sont un petit peu perdus. Et les gars, je vais vous faire part de quelques conseils. Quelque chose que je dirais à mon petit frère, par exemple, pour faire face à ce nouveau monde. Première chose, c'est redevenir un homme. Alors, redevenir un homme, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est surtout se concentrer sur contrôler ses émotions. Pour moi, être un homme, il faut contrôler ses émotions. Ce n'est pas parce que tu vas aller te battre dans la rue ou tu vas tirer sur quelqu'un que tu es un bonhomme. Alors, c'est une partie, évidemment. Si jamais il faut partir au charbon quand il faut, il faut que tu sois présent quand même. Les trucs que les gars qui font genre, ce sont des hommes, c'est des geeks. Non, il faut quand même que tu sois un petit peu dangereux quand même. Tu ne peux pas être un homme et ne pas être dangereux. Il faut que tu sois dangereux quand même. Ça, c'est la base. Mais savoir contrôler ses émotions, c'est important pour être un homme. Contrôler ses émotions, qu'est-ce que je veux dire par là ? Première chose, c'est tu fais des choses parce qu'elles doivent être faites. Pas parce que tu as envie de les faire. Des fois, on me demande comment tu fais pour pouvoir aller à la salle de sport comme ça tous les jours ? Depuis des années. Ça fait des années que je suis à la salle là. Il y en a qui n'étaient pas nés, les gars. Ça fait des années que je suis à la salle. Je n'ai jamais manqué une séance de sport. C'est jamais, en fait. En fait, ils me disent mais comment tu fais ? Comment tu fais ? C'est impossible. Mais en fait, c'est tout simplement parce que je ne fais pas ce que j'ai envie, je fais ce que je dois faire. C'est ça la différence, les gars. Vous n'êtes pas des femmes, les gars. Tu dois faire ce qui doit être fait. Point barre. Donc voilà. Donc, s'il faut que j'aille à la salle de sport, je vais à la salle de sport. S'il faut que je crée mon business en ligne parce qu'il faut que je sois indépendant financièrement parce que j'ai bien compris que ce n'est pas le gouvernement qui va pouvoir m'aider. Les gars, il a du mal même à gérer l'économie dans son propre pays. Ce n'est pas mes économies qui vont pouvoir gérer. Enfin, ce n'est pas mes finances qui vont pouvoir gérer. OK ? À un moment donné, les gars, il faut juste regarder. Il faut juste observer et pas juste écouter ce que les gens disent. Observe. Les gars, ils ne gèrent pas leur propre économie. Comment tu veux qu'ils gèrent tes finances ? Tu leur fais confiance ? Tu es sérieux là ? Et donc, tu as peut-être dit, moi, je n'ai pas besoin de contrôler mes émissions parce que je n'ai pas envie d'aller à la salle. C'est là que tu fais une erreur. Parce qu'en tant qu'homme, tu dois t'accomplir. Tu dois construire des choses. Tu ne peux pas dire que tu es un homme et d'être faible. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas dire que tu es un homme et que tu ne crées rien. Tu n'apportes aucune valeur au monde. Tu ne sais pas être entrepreneur, mais être bon dans quelque chose, d'exceller dans quelque chose. À un moment donné, les gars, si tu n'as aucune mission, aucun objectif dans ta vie, pour moi, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Tu dois avoir un objectif, tu dois avoir une mission, tu dois vouloir tout péter dans la life. Tu ne peux pas juste te laisser aller, être là comme ça, regarder la télé, regarder les gars qui courent à la télé. Tu regardes la Ligue des Champions, super. Tu es là, tu es assis, tu manges des chips, du coca. Ce n'est pas sérieux. Et après, tu t'étonnes que tu galères avec les femmes ou les femmes ne sont pas attirées par toi. Mais tu sais, quand les femmes sont attirées par toi, c'est une preuve que tu as travaillé sur toi. Les femmes sont attirées par les hommes qui accomplissent des choses, qui font la différence, qui sont au-dessus du panier, qui font partie des 20 à 10 %. Donc, quand il y a des femmes qui sont attirées par toi, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu es bon dans quelque chose, tu excelles, tu as travaillé sur toi, tu vas à la salle, tu es au-dessus du lot. Donc, les femmes sont attirées par les gars, elles sont hyper gammes. Donc, elles sont attirées par les gars qui sont au-dessus du lot. Et elles ont bien raison. Tu crois qu'elles ont envie d'avoir un enfant avec un loser ? Et deuxième chose, quand je dis contrôler ses émotions, c'est de ne pas s'énerver. Les gars qui s'énervent contre ça, ils s'énervent. Ça me fait penser aux Américains, ceux-là qui tirent sur les gens comme ça. Des fois, je vois des vidéos, alors il y a des règlements de compte. OK, mais des fois, je vois des gars, les gars, ils sortent un gun pour tout et pour rien, gars. Tu as dit un truc, ils sont vénères, ils sortent un gun, ils te tirent dessus. Bon, alors après, tu me diras, ce n'est pas juste... Déjà, bon, ils ne contrôlent pas leurs émotions, ça, c'est sûr et certain. Tu contrôles tes émotions, c'est quoi, tout à l'heure ? Parce que tu n'as pas aimé ce qu'on t'a dit, tu veux tuer les gens ? C'est quoi ton problème, en fait ? Tu vois bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Alors, il y a aussi un manque d'éducation aussi. Et ce n'est pas l'éducation dans le sens où, comme nous, on l'entend par l'éducation. Aux États-Unis, quand on dit qu'ils ne sont pas éduqués, ce n'est pas dans le sens comme nous, on l'entend, tu vois. Il y a Balou qui... French Balou, sa chaîne, c'est Balou. Il avait donné un exemple et moi, j'avais capté ça aussi parce qu'à force de regarder, tu vois, tu te dis, « Mais les gars, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. » Tu vois, les gars, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas comme s'ils étaient un petit peu... Comme s'ils ne réfléchissaient pas vraiment bien. Tu vois, Balou, il avait donné un exemple. Il disait, par exemple, quand il dit... Pour illustrer le fait que, ouais, il y en a, ils ne sont pas éduqués, c'est genre, il était dans une conversation, enfin, il était dans une voiture avec des amis à lui et genre, ils avaient un débat où ils disaient « Ouais, est-ce que tu penses que la voiture, elle va plus vite qu'un avion ? » Et genre, je crois que c'est la meuf qui a répondu à un truc comme « Non, mais l'avenir, il va plus vite parce que, genre, il n'y a pas d'embouteillage. » Donc, tu vois, je comprends maintenant ce que je vais dire comme manque d'éducation. C'est ça que ça veut dire, c'est des trucs comme ça. Tu vois, c'est comme le gars qui a frappé 6ix9ine. Il s'est dit « Ouais, je vais frapper 6ix9ine » alors qu'il sortait de prison. Il s'est dit « Je vais frapper 6ix9ine comme ça. Après, je ne sais pas, je vais être connu. » Un truc comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que le gars va retourner en prison. C'est logique, en fait. Tu sors de prison, donc tu devais souvent avoir une période où tu devais rester calme. Les gars, ils ne réfléchissent pas, tu vois. Donc, bon, il y a un mélange des deux, mais il y a aussi le truc de… Pour revenir au truc de contrôler ses émotions, contrôle tes émotions. C'est comme sur un ring, c'est un boxeur, j'avais entendu dire ça. Quand tu prends un coup, tu ne montres pas que tu as mal. Tu ne montres rien, tu vois. Dans la vie, c'est comme ça. Tu contrôles tes émotions. Même si la vie était mal, tu contrôles tes émotions, tu ne montres pas. Et c'est la même chose pour les femmes aussi. Beaucoup de gars, vous êtes trop émotionnellement impliqués dans la relation. Vous allez vous parler avec une seule meuf. Et quand elle ne t'a pas répondu, tu es vénère. Tu vas te dire, vas-y, mais de toute façon, tu es comme toutes les autres. Nanani, vous vous dites, vous voulez ceci, vous voulez faire cela. Mais en fait, nanani, vous êtes toutes des… Calme-toi. En plus, quand tu fais ça, tu la mets dans un mauvais mood. Elle se dit, lui, il est toxique. Oh là là, il est toxique. Je ne me sens pas bien avec lui. Il me donne un feeling pas bon. Je n'aime pas son énergie. Voilà ce qu'il va se passer. Donc, ça ne sert à rien. Et pour ne pas réagir comme ça, il faut avoir des options. Bref, tu as Zeus, Funnel Tinder en description pour ça. Donc, ça, c'est le premier conseil que j'aurais donné. Deuxième conseil, c'est travailler sur soi. Aujourd'hui, les gars, ce n'est peut-être pas comme à l'époque des Vikings, mais là, c'est le plus fort qui gagne, les gars. Alors, peut-être que tu ne vas pas mourir comme à l'époque des Vikings. Mais là, si tu fais partie des 80%, de toute façon, c'est pratiquement pareil. Tu n'existes pas. D'un point de vue, les femmes, de toute façon, elles ne te voient pas. Donc, c'est vraiment, tu n'existes pas. Elles ne te voient pas. Quand elles parlent des hommes, elles ne pensent pas à toi. Elles parlent des hommes. Elles disent, ouais, non, de toute façon, les gars, ceci, les gars, ceci. Que ce soit positif ou négatif, quand elles parlent des hommes, tu ne fais pas partie de… Elles ne pensent pas à toi. Elles parlent des 20%. Donc, si tu ne fais pas partie des 20%, déjà, tu vas galérer. Et si jamais tu ne fais pas partie des 20%, le monde, de toute façon, ne te respecte pas. Mets un masque, enlève, retire. Non ? À genoux, couché. Genoux, couché. Assis. Masque. Alors, hein, 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 hein. Fais des roulades. Donc, les gars, à un moment donné, si jamais tu ne fais pas partie des 20% aujourd'hui, pour moi, c'est chaud. Pour moi, c'est chaud. Franchement, c'est… Et ce n'est pas tant que ça, les gars. Faire partie des 20%, en France, en tout cas, je pense que… À partir de 3 000, 5 000, 4 000, tu fais partie des 20%. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, si jamais tu fais un taf qui fait 2 000 euros par mois, par exemple, si jamais même tu crées ton business en parallèle, faire 2 000 euros par mois, c'est vite fait. Enfin, c'est vite fait. Oh, wow, wow ! On va se calmer. Mais faire 2 000 euros, c'est largement atteignable. C'est ça que je veux dire. Si tu charbonnes, ce n'est pas facile, évidemment, quand on va charbonner. Mais faire 2 000 euros par mois, tu peux le faire. Tu cumules, ça fait 4 000, tu fais partie des 20%. Ça y est, boum ! C'est tout ça. En plus, dans Ayan, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir même atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Donc, à un moment donné, les gars, ce n'est pas difficile. C'est juste que les gens, en fait, les gens sont juste fainés aujourd'hui. Ils sont juste fainés. Tous les gens qui vont entrer dans Ayan, ils vont voir, il y a toutes les stratégies. Tout le monde, investir dans l'immobilier, créer son business en ligne, lancer sa boutique commerce. Il y a même crypto-explosive, comment trader les crypto-monnaies, comment devenir trader. Ce n'est pas compliqué. Choisis un truc dedans et reste focus et bosse et tu vas faire de l'argent. Tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ce n'est pas difficile de super former les gens moyens parce que les gars, ils ne font rien, en fait. Donc, ce n'est pas compliqué de faire la différence. Tu travailles un petit peu plus que les autres et boum, tu fais partie des 20%. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, les jeunes aujourd'hui ou… Et de toute façon, là, je vous dis les jeunes, les gars, mais ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est pour tout le monde, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, de toute façon, il faut que tu fasses ça. Il n'y a pas le choix. Et troisième conseil que je donnerai aux jeunes, mais qui est valable pour tout le monde, c'est de ne pas avoir comme objectif faire de l'argent pour show off. OK ? Pour pouvoir flex, pour pouvoir se la raconter, pour pouvoir acheter une Ferrari et aller à Dubaï et mettre ça sur Instagram. Ça ne doit pas être ton objectif. Si c'est ton objectif, ça, même si tu arrives à avoir l'argent, de toute façon, tu vas le perdre parce que tu vas dépenser ton argent trop vite. Il y a des étapes. Il y a des moments où tu dois dépenser ton argent, il y a des moments où tu dois l'économiser, il y a des moments où tu dois l'investir. Si jamais tu penses comme ça, de toute façon, tu vas perdre ton argent. Ça va rentrer, ça va repartir. Donc, en vérité, il n'y aura aucune différence avec les gens qui ont une mentalité de pauvre. En fait, tu as une mentalité de pauvre si tu penses comme ça. En tout cas, ça va… Bon, c'est un peu fort, mais pas si loin que ça. Et tu sais pourquoi ? Parce que la mentalité du pauvre, c'est quand il a de l'argent, il se pose la question comment je peux dépenser mon argent. Donc, quand tu gagnes 1 500, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois, si à chaque fois que tu as de l'argent, tu te poses la question comment je vais pouvoir dépenser cet argent-là, tu réfléchis à une mentalité de pauvre. Cette mentalité fait que tu t'appauvris mois après mois. Quand tu as de l'argent, mais par contre, tu te poses la question comment je peux multiplier cet argent, là, tu réfléchis comme un riche. Et forcément, les actions ne sont pas les mêmes. Là, tu vas le mettre de côté, ton argent, tu vas l'investir en bourse, peut-être des parts d'entreprise. Bref, en tout cas, tu vas le multiplier. Et c'est quand tu penses comme ça que tu crées vraiment de la richesse. Donc bon, ce n'est pas ce que je voulais te dire, mais c'est cadeau. Pour revenir à mon troisième conseil, il va falloir que tu te focus, que tu as un objectif long terme. Ça veut dire 10 ans et plus. Et je ne t'ai pas dit 10 ans, 20 ans, 30 ans pour ne pas te faire peur. Mais il faut que tu aies un objectif 10 ans et plus sur lequel tu vas décider quelles compétences dans lesquelles tu veux exceller. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire compétence ? Je ne sais pas. À l'image de Michael Jordan. OK ? Sa carrière, il l'a fait sur des années. Kobe Bryant, LeBron James, Ronaldo, Messi et Mbappé. Ça va être la même. OK ? Il se concentre sur quelque chose et il masterise. Il devienne un master dans cette compétence. Il devienne le bon dans ça. Si tu veux être un entrepreneur, OK, focus-toi sur plus de 10 ans. Il faut que je sois le meilleur entrepreneur. Il faut que je sois super, en tout cas, que je sois super bon dans ce que je fais, que je sois un très bon entrepreneur. OK ? Ça soit dans, si tu veux être e-commerceur, OK, il faut que je sois un bon e-commerceur. Je me donne 10 ans et je me focus pour pouvoir être super bon en e-commerce, avec toutes les qualités que ça va me demander. Si c'est pareil, genre, avec les stratégies que je fais, avec les réseaux sociaux, business en e-commerce que moi, je fais, eh bien, je me donne 10 ans pour pouvoir être super bon dans ça. Ça va demander forcément des compétences au marketing, la vente, l'influence, tout ce que tu veux. Et quand tu vas devenir bon dans ce que tu fais, et ça peut être plein de choses. J'ai pris des exemples business, ça peut être humoriste, ça peut être dans la musique, tout ce que tu veux. Une fois que tu vas devenir bon dans ce que tu es, tu vas être un master dans ce que tu fais, les gens vont venir à toi. Même si tu veux parler avec des gens qui t'inspirent, si jamais tu veux rencontrer Will Smith par exemple, si tu es super bon dans quelque chose, Will Smith sera plus apte, en tout cas, il sera plus intéressé à vouloir avoir une discussion avec toi, ou avec des entrepreneurs qui t'inspirent, ou avec des célébrités si c'est ton délire. Ils seront intéressés à parler avec toi parce que tu es bon dans ce que tu fais. La puissance respecte la puissance. C'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, je vois des gens, ils ont envie de parler, ils n'ont rien fait dans leur vie, mais ils veulent parler avec un gars qui est millionnaire, multimillionnaire, etc. Mais tu n'as rien fait. La puissance respecte la puissance. Tu vas attirer les femmes. Oui, forcément. Les femmes, elles s'intéressent aux gars qui sont au-dessus du lot. Et surtout, elles s'intéressent aux gars qui sont respectés par le monde. Ça veut dire par les autres hommes. La femme est intéressée par les hommes qui sont respectés dans le monde. Et pour être respectée dans le monde, il faut apporter de la valeur. Pour apporter de la valeur, il faut être bon dans quelque chose. Et par les hommes que toutes les femmes veulent. Comme ça, elle peut se la raconter quand elle est à son bras. Donc, si tu veux en savoir plus sur la nature féminine, ce qui est une obligation en vérité dans le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, tu as juste en description. Donc, quand tu as travaillé sur toi, je disais que les gens vont être attirés à toi. Les femmes vont être attirées à toi, l'argent va être attiré par toi. J'ai regardé une vidéo d'un gars, un offreur sur le business qui s'appelle Iman Ganzi. Je ne sais pas, je crois qu'il est de Londres, un truc comme ça. Et il disait qu'en fait, les propositions viennent sur son bureau normal. Avec des intérêts avantageux, il a plein d'offres en fait. Donc, les opportunités viennent à toi quand tu travailles sur toi, quand tu charbonnes. Moi, par exemple, j'aime bien les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un levier super puissant pour tout. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de followers, tu n'es personne comme dirait l'autre. Comme dirait B2O, je crois qu'il a dit ça. B2O-BA. C'est une réalité aussi. C'est pour ça, moi, j'aime bien faire les stratégies que je partage dans Pirate Marketing. De toute façon, tu peux y accéder via Zion, Pirate Marketing. Donc, si tu as des followers, tu peux faire un interview avec Will Smith, par exemple. Ou tu peux avoir des opportunités comme il a Imane Gandhi. Donc, du coup, l'argent, il attire constamment l'argent et ça ne s'arrêtera jamais. Mais avant d'arriver, parce que les gens, ils veulent la fin de l'histoire. Ils veulent la réussite sans transpirer. Ils veulent être Ronaldo sans aller se coucher à 9h en mangeant de la salade, en faisant des abdos, en restant plus longtemps que les autres après l'entraînement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et après, tu vas dire, la meuf de Ronaldo, elle est trop fraîche, elle est féminine. Oh là là, il a gagné. Mais pourquoi elle est super amoureuse de lui ? Pourquoi elle l'admire, etc. ? Parce que toi-même, tu l'admires. Et parce qu'il a fait le job. Personne n'admire quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, plus tôt tu commences, mieux c'est. Même si ce que je viens de te dire, c'est valable pour quel que soit l'âge que tu as. Donc, voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas, met un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Donc, je te rappelle que cette chaîne, c'est pour tous les gens qui sont d'Ether et qui veulent changer leur vie. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. Et Zion, où je te montre toutes les stratégies pour être indépendant financièrement. Au minimum à 5 000 euros par mois. Et puis, tu as accès vraiment à plein de choses. Tu continues exclusif avec moi. Un live par mois avec moi. Un live aussi avec le trader. Parce que tu auras accès à la formation aussi crypto-explosif qui te montre comment être un trader en crypto. L'investissement immobilier. Il y a énormément de choses. Tu cliques pour checker ça. C'est un prix super. Enfin, c'est cadeau les gars. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.